Ne soyez pas les élèves de Poutine, mais soyez les élèves de Rabovadiyah Yosef. Ah, Potiphar, sympa. Ne soyez pas les élèves de Poutine, soyez les élèves de Rabovadiyah Yosef. C'est ça ce qu'elle dit la Mishnah. Al-Tiyou, ne soyez pas les élèves de Bilham Aracha, mais soyez les élèves de... D'ailleurs, vous savez qu'Aga, pour la guématrice, la valeur numérique de Poutine et Bilham, et ils sont à quelque chose près. Mais qui est sourd ? Vous allez voir qu'A.B.M. est un kécher extraordinaire entre Bilham et M.Poutine. Pourquoi ? Et il y a une question qui se pose, que le Sfatémet pose. Écoutez la question qu'il pose, une question extraordinaire, une question de Guéon. Sfatémet, quand il parle, c'est du feu extraordinaire. C'est d'une profondeur. Il dit... Je n'ai pas compris. Pour être un élève, c'est marqué dans la Mishnah, soit l'élève de Abraham Avinu, mais ne soit pas l'élève de Bilham Aracha. Je comprends, pour être l'élève de Abraham Avinu, c'est d'apprendre la grandeur, la largesse, le don. Ça s'apprend, c'est dur d'apprendre ça. Mais être l'élève de Bilham Aracha, d'aller en bois de nuit, ça ne s'apprend pas. Tu payes, tu rentres. Je crois que c'est gratuit en plus, non ? Ça dépend des fois. Ok, mais la question qui se pose, c'est pourquoi est-ce qu'on doit être l'élève de Bilham Aracha ? Et on doit apprendre quelque chose pour être un Aracha ? Il a fait les choses les pires. On n'a pas besoin d'apprendre. Tu laisses courir ton animal qui vit en toi et ça va tout seul. Bilham, il a été un peu fort quand même. Mais Abel Berkhalofen, pourquoi est-ce que tu dis ne soyez pas l'élève ? Il a ouï des élèves. C'est la question qui pose le Sfatémé. On va essayer de répondre avec une très belle histoire de Rav Uri Zohar. Vous avez entendu dernièrement, il y a un grand taddik qui est parti de nous de façon rapide. Il se levait tous les matins pour étudier le Zohar avant la Tfila. Et il était en voiture. Et il y avait à côté de lui une autre voiture. C'était un peu tard le soir comme ça. Et il y a quelqu'un qui ouvre la porte, il fait un petit klaxon. Il lui dit, Rav Uri Zohar ? Il lui dit, oui, oui. Il lui dit, fais-moi faire tu vas en une minute. On est au carrefour là. Fais-moi faire tu vas en une minute. Moi je lui ai parlé, celui-là une jour. Il lui dit comme ça, brûle le feu, brûle le feu. Il lui dit, mais comment Rav, je ne veux pas brûler le feu, c'est dangereux. Il dit, il n'y a personne. Il est une heure du matin, il n'y a plus personne qui passe. Vas-y, brûle le feu, brûle le feu. Il lui dit, mais il y a des caméras partout. Il y a des caméras en haut. Tous les tronçons de vie, il y a des caméras. Peut-être il y a un flash qui est là, il va voir que je vais brûler le feu. Il lui dit, bon, que Dieu te bénisse. Sache qu'on est filmé aussi en haut. Il continue la route. Il a plus revu. Dix ans plus tard, il y a quelqu'un qui vient à la fin d'un de ses cours. Il lui dit, vous vous rappelez qu'il y a une fois un monsieur à un carrefour qui vous a demandé, qui vous a demandé, faites-moi de chouvent en une minute. Il essaie de se penser. Il dit, oui, oui, je me rappelle de quelque chose. Il dit, vous vous rappelez ce que vous m'avez dit ? Il dit, oui, je me rappelle. D'un coup, ça m'a trotté tellement. Je lui dis, c'est vrai, on est filmé partout aujourd'hui. On est filmé partout. Tu passes, t'es filmé. La voiture par là, c'est filmé. Sur les autoroutes en Israël, de votre plaque d'immatriculation, tous les tronçons, on peut trouver tout ce que vous avez fait dans les dernières cinquantièmes, cinquante années. On peut savoir, tout est marqué. Je suis à Kadosh Baruch Hu aussi, c'est possible de ça. Il dit, ça m'a tellement trotté dans la tête. Je me suis dit, c'est vrai, en vérité, on est filmé. Ce qu'on fait, c'est bien, c'est pas bien. Et Baruch HaShem, regardez, à l'époque, j'étais un non-religieux birral. Aujourd'hui, Baruch HaShem, je te dis tous les jours, regardez, en une minute, comment est-ce qu'on fait ça ? Eh bien, c'est avec la force de quoi ? D'essayer, de voir que même dans le monde de la nature, tu peux apprendre du moussard et de la lumière. C'est-à-dire, parce qu'il a trouvé un moussard qui était frappant. Vas-y, brûle le feu rouge. Il n'a pas brûlé à la fin. Quelque chose qui était frappant, ça l'a tellement... À chaque feu rouge, il se rappelait de ce qu'il a dit à Ravourisor. Eh bien, c'est bidu que la même chose. qu'il dit, le Sfat Emet. Sfat Emet, il dit, dans chaque chose matérielle, tu dois trouver la lumière. Dans chaque chose, il y a une petite lumière. Même des choses que tu fais qui sont banales. Même si tu es à la boucherie, tu coupes quelque chose, tu peux, il y a du moussard. Il y a de la lumière ici. Même si tu es au bureau, tu vas voir, il y a du moussard. Il y a toute la journée du moussard. À Kadosh Baruch Hu, il nous envoie du moussard, jour après jour, minute après minute. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait Bilham ? C'est comme Poutine. Vous savez ce qu'il fait en ce moment, Poutine ? Poutine, il fait semblant qu'il a un bon garçon. Il va voir les autres pays. Il fait semblant qu'il est gentil. Il parle avec les pays ennemis. Il dit non, mais c'est normal. Il essaye de faire tménixer. Il dit comment ça se fait que Bilham a rachat ? Il a dit Je ne peux rien faire si la volonté de Dieu ne me permet pas de faire. C'est beau quand même. Un grand mécréant qui vient dire je ne peux rien faire si la volonté de Dieu ne me le permet pas. Alors pourquoi tu vas ? Et Lamar, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait un mytho de modestie. Vous connaissez les gens qui sont en vrai très gava mais ils font Moi je ne suis rien, je ne veux rien. Il est encore plus gava. Pourquoi ? Parce qu'il utilise la modestie pour devenir encore plus gava. Il utilise la modestie pour devenir encore plus gava. Ça c'est waouh ! C'est quelque chose d'extraordinaire. Ça veut dire que tu utilises la lumière au service de l'obscurité. Ah vraiment, qu'est-ce qu'il fait ? Il prend de la nourriture Il vous fait une belle table Il vous met de la langue Il vous met de la moutarde Il vous met de la table Il te dit à la fin Tu sais qu'il y a un peu de lumière dedans Fais-le dire qu'à t'Amazon Habibi Il t'a fait bien manger T'as mangé vraiment comme un roi À la fin, il t'a trouvé la petite necoude à la lumière Ça c'est T'es un talmi de Abraham Abino Tu utilises l'obscurité au service de la lumière Bil'a Maracha Il utilise la lumière qu'il y a dans l'obscurité Pour en faire encore plus d'obscurité Ça, c'est la force de Poutine Et Bezrat HaShem Ça sera lui Gog ou Magog Si on arrive à trouver un Mashiach qui est au niveau de nos prières Que Bezrat HaShem grâce à nos prières le Mashiach va venir très prochainement Bezrat HaShem